On le sait tous, il n'y a pas de bien plus essentiel que l'eau naturelle. L'offre mondiale diminue cependant à mesure que la Terre se réchauffe. C'est donc peut-être le bon moment pour envisager d'investir dans ce qui est la base de toute vie sur notre planète. L'eau naturelle pourrait être la boisson fraîche dont votre portefeuille a besoin pour assurer sa croissance future. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nescapital pour un nouvel épisode qui traitera aujourd'hui de l'eau naturelle et des possibilités d'investissement dans les compagnies de ce secteur. Alors que la population mondiale augmente et s'enrichit, la demande en eau douce croît parallèlement. L'eau douce n'est pas uniquement essentielle pour qu'on la boive, elle est également fondamentale pour l'agriculture et l'élevage. Il faut en effet 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf. Et 12 litres pour une simple unique amende. Alors que le monde s'enrichit et mange mieux, l'ONU estime que l'approvisionnement mondial en eau douce sera inférieur de 40% par rapport à la demande d'ici la fin de la décennie. Il ne fait aucun doute que ces chiffres sont effrayants. Mais pour certains investisseurs, cet écart dramatique entre l'offre et la demande sera une opportunité de profit. Parmi ces investisseurs, on trouve un certain Michael Burry. Michael est un médecin de formation reconverti en gestionnaire de fonds spéculatifs. Il a notamment inspiré le film The Big Short. Dans ce film, Burry connaît un succès monstre après avoir correctement prédit la crise des prêts hypothécaires. Le film se termine par contre de manière assez énigmatique. Concrètement, comment s'y prendre pour investir dans l'eau ? Contrairement par exemple au blé et au café, l'eau est l'une des rares matières premières qu'on ne peut acheter sur les marchés à terme agricole. Ce qu'on peut faire par contre, c'est d'acheter des actions dans l'une des nombreuses sociétés qui fournissent de l'eau ou développent des technologies de traitement et distribution de l'eau. Les compagnies qui fournissent de l'eau sont généralement des compagnies de services publics. Par la nature de leur activité, elles sont assez réglementées et opèrent dans des cadres et limites strictes. Le prix fracturé et les bénéfices qu'elles peuvent réaliser sont donc assez encadrés. Un exemple de compagnie serait par exemple Penon, qui peut être un investissement assez attrayant et stable. De plus, cette compagnie a toujours offert un dividende fiable à travers les années. Si vous recherchez une stratégie plus risquée et plus rentable, les entreprises de la tech spécialisées dans l'eau, comme Nomura Microscience, pourraient être la voie à suivre. Il existe un certain nombre de fonds négociés en bourse ou ETF en anglais qui investissent dans des entreprises de distribution de l'eau. Ces fonds facturent malheureusement souvent des frais plus élevés que les FNB plus mainstream qui suivent par exemple le S&P 500, le TSX ou le CAC 40. Le plus important en termes d'actifs est le ETF eShares Global Water qui suit l'indice S&P Global Water 50. Son ratio de frais de gestion est de 0,65%. Ce fonds a retourné des rendements positifs sur les 11 derniers trimestres consécutifs et a grappé de manière beaucoup plus rapide que le marché boursier en général. En effet, cet ETF a augmenté d'environ 250% depuis sa création en 2007 comparativement à un rendement d'autour de 100% pour l'indice MSCI All Country World. Le second ETF sur l'eau en termes d'actifs est le ETF Invesco Water Resource. Cet ETF suit l'indice Nasdaq OMX US Water. Enfin, le troisième est le Lyxor World Water qui suit l'indice de la Société Générale Indice Mondial de l'eau. Les deux ETF ont un ratio de dépenses ou frais de gestion d'autour de 0,6%. Comme on a vu avec le ETF Isher Global Water, en général ces ETF ont tendance à très bien performer ces dernières années. Il faut cependant faire attention car bon nombre des sociétés présentes dans ces FNB qui ont très bien performé proviennent du secteur de la technologie plutôt que du secteur des utilities. Par exemple, le Britannic Halma et l'Italien Interpump ont par exemple grimpé de plus de 600% depuis la création du ETF Isher Global Water en 2007. Notez que pour des frais un peu plus élevés, vous pouvez également investir votre argent dans un fonds de gestion active axé sur l'eau. Votre capital est donc géré par un gestionnaire de portefeuille qui a pour but de surperformer le marché. Un exemple serait par exemple le Alliance Global Water Fund qui revendique des frais de gestion annuels supérieurs à 2%, soit près de 4 fois plus que les frais des ETF discutés un peu plus tôt. Alliance, pour sa part, soutient qu'une approche active permet d'assurer les capitaux aux entreprises les mieux placées afin d'améliorer la situation mondiale de l'eau. Dans les faits par contre, quand on regarde d'un peu plus près la performance du fonds depuis sa création en 2018, le fonds Alliance a augmenté de 58% alors que sur la même période, le ETF Isher Global Water a augmenté quant à lui de 80%. Si vous recherchez un autre moyen que la bourse pour investir dans l'eau, vous pourriez par exemple suivre la voie de Michael Burry et acheter des parcelles de terres agricoles irriguées. Après tout, l'ONU estime que 72% de l'eau est utilisée pour l'agriculture. Michael Burry déclarait ainsi au New York Magazine en 2015 que l'agriculture est le meilleur moyen d'investir dans l'eau, c'est-à-dire cultiver des aliments dans les zones riches en eau et les transporter pour les vendre dans des zones pauvres en eau. Burry soutenait que ceci est la méthode d'investissement la moins controversée et peut-être même la plus rentable. Si vous n'avez pas le capital nécessaire pour acquérir une passerelle de terre, après tout, on n'est pas tous nés millionnaires, vous pouvez acheter des fiducies de placement immobilier ou REIT en anglais qui se concentrent sur le secteur de l'agriculture. Gladstone et Farmland sont par exemple des REIT qui ont comme objectif d'acquérir des terres agricoles pour les louer ensuite à des agriculteurs. Les actions liées aux entreprises dans le secteur de l'eau ont déjà connu une belle progression au cours de l'année écoulée. L'indice S&P Global Water se négocie actuellement près de 39 fois les bénéfices estimés de ces entreprises, contre 19 fois pour l'indice MSI All Country World. Cela rend l'indice H2O plus de deux fois plus cher alors qu'en moyenne, ce dernier se négocie en moyenne 20% plus cher depuis l'année 2007. D'un autre côté, il n'y a pas de garantie que les terres arables continuera à augmenter en valeur. Comme la plupart des industries, l'agriculture améliore son efficacité année après année. De nouvelles variétés de cultures sont développées qui ont besoin de moins d'eau, ce qui fait au final que plus de nourriture pourrait être produite à partir de la même surface et avec beaucoup moins de quantité d'eau. Ceci pourrait au final exercer une pression à la baisse sur les prix de la terre. Les coûts des terres agricoles dans le Midwest américain ont par exemple très peu changé en valeur au cours de la dernière décennie. Les humains auront toujours besoin d'eau, à vous de décider si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Ceci conclut donc l'épisode d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cet épisode ? Êtes-vous d'accord que le secteur de l'eau est un secteur porteur ? N'oubliez pas que nos vidéos sont uniquement à titre pédagogique et non un conseil d'investissement. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage ST' 501